Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la mémoire de Saint Padré Pio, très grande figure de sainteté, inutile de le rappeler, inutile de le présenter. Il n'est canonisé que depuis 20 ans à peu près, enfin il faut dire qu'il n'y a pas longtemps qu'il est mort. Mais on sent bien que ce personnage est un saint dont la gloire dépasse le XXe siècle. C'est un des grands, un des tout grands dans l'histoire de l'Église. Et je me faisais cette réflexion qu'on a vite fait de faire des réputations aux gens, y compris aux saints. Quand on pense par exemple au ministère de Confesseur, de Padré Pio, on retient volontiers cette image d'un saint capable d'accueillir n'importe qui. Il est vrai qu'il lisait clair dans les âmes et on se souvient avec beaucoup d'humour de certaines remarques qu'il a pu faire pour aider les gens à reprendre le chemin de l'Évangile. Et si on pense à un autre très grand saint, un autre très grand confesseur, par exemple le curé d'Ars, je crois que lui, son ministère de Confession, on le placerait plus volontiers sous les couleurs de l'austérité. Un homme dur qui se lève très tôt le matin, qui fait un grand ascète, qui a beaucoup d'exigences. Alors que je crois que franchement, bien sûr, ses réputations ne sont pas infondées, mais je crois que franchement, la couleur dominante est l'inverse. Le curé d'Ars, c'est quelqu'un qui était d'une très grande douceur, qui était un homme joyeux, et qui, lorsqu'il accueillait les âmes dans le confessionnal, n'hésitait pas, pour les plus grands pécheurs, à leur donner de toutes petites pénitences, et à prendre sur lui la pénitence appropriée aux péchés qui avaient été absous. Alors que Padré Pio, lui, il rouspétait, il enguirlandait les personnes, et il n'hésitait pas à leur balancer des baffes. Combien de témoignages on a eu, y compris de prêtres ou d'évêques, qui se sont mis à genoux dans son confessionnal, et qui se sont pris une baffe en leur disant, mais part d'ici, sans plus d'explication. Alors comment expliquer ces aspérités ? Comment expliquer que Padré Pio puisse avoir été aussi rude dans le confessionnal, où aujourd'hui, on attend d'être consolé, d'être papouillé ? Quelle image avons-nous donc de la miséricorde, pour que nous attendions de nos confesseurs, qui ne ressemblent pas à Padré Pio dans sa rigueur ? Peut-être, oublions-nous, que l'horizon du sacrement de réconciliation, la condition de la réception de la miséricorde de Dieu, est l'humilité. C'est en tout cas ce que m'évoque l'attitude de Padré Pio. Quand il rabroue quelqu'un, ou quand il met une baffe à quelqu'un, il le traite comme un enfant. C'est-à-dire, il l'humilie finalement, et il le conduit sur les chemins de l'humilité. On peut toujours aller se mettre à genoux dans un confessionnal, puisqu'on parle de Padré Pio. Vous vous souvenez que Satan lui-même l'a fait. Satan est venu se mettre à genoux dans le confessionnal de Padré Pio. Mais est-ce qu'on a l'humilité pour recevoir l'absolution ? C'est-à-dire que pour recevoir le pardon de Jésus, il nous faut d'abord accepter d'en avoir besoin. C'est aussi simple que ça, et c'est très difficile. En tout cas, c'est plus difficile que ça en a l'air. Parce que dans le sacrement de réconciliation, se mêle non seulement l'idée que nous nous faisons de la miséricorde, mais se mêlent aussi les questions de la contrition et de la culpabilité, qui sont difficiles à discerner pour le pénitent. Peu ou prou, on vient se mettre en règle avec son surmoi. Et je crois que c'est ce problème que vise l'attitude rugueuse de Padré Pio. Il nous faut comprendre qu'en nous approchant du confessionnal, nous affirmons notre place parmi les publicains et les prostituées, parmi les pécheurs pour qui Jésus est venu. Et il me semble que nous pouvons évaluer la manière dont nous vivons la réception du pardon du Seigneur, à notre capacité à pardonner à nos frères. Souvenez-vous la parabole en Matthieu 18, dite du serviteur impitoyable. Vous vous souvenez, il doit une très grande dette au roi, puis quand il sort de chez le roi qui lui a remis ses dettes, il étrangle son copain qui lui devait trois sous. Dans cette parabole, quel est le reproche qui est fait à cet homme ? Est-ce que c'est de ne pas avoir pardonné ? Non. C'est de ne pas avoir pardonné alors qu'il avait été pardonné ? Nous nous mesurons ainsi que notre manière de vivre la réconciliation n'est pas seulement une question pour notre propre salut ou pour notre propre sanctification, mais c'est aussi une responsabilité ecclésiale. Si nous ne savons pas nous confesser, nous ne serons pas des témoins de la miséricorde. Si nous ne savons pas recevoir le pardon du Seigneur Jésus, nous ne serons pas pardonnés à nos frères. Voilà peut-être quelque chose à demander en ce jour à Saint Padré Pio, qu'il nous fasse grandir dans l'humilité qu'il attendait des pénitents qui se présentaient dans son confessionnal, qu'il nous aide à prendre conscience à quel point notre place est dans la cohorte des publicains et des prostituées qui s'approchent du Seigneur Jésus pour recevoir de lui l'absolution. Et pour cela encore, confions-nous à la Vierge Marie, reine d'humilité, car, frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.